Quelle a été la place de Jean-Jacques Rousseau dans la tradition botanique genevoise ? Dans ce premier temps, il est inutile, je crois, de démontrer l'existence d'une tradition scientifique propre à Genève, ayant inclus dans son champ la botanique. Suffisamment d'écrits ont brossé l'essor spectaculaire et démesuré de l'activité scientifique que connaît la ville au XVIIIe et XIXe siècles et qui a eu des conséquences importantes pour la botanique genevoise contemporaine. En charge des conservatoires et jardins botaniques dans les années 1920, John Bricquet ne manque pas de glorifier l'image d'une Genève devenue, je cite, un centre international de botanique et une mecque des botanistes par ses collections exceptionnelles d'herbiers historiques et la participation de sa communauté savante aux grands épisodes de l'histoire de cette science. Certes, en comparaison des grandes métropoles européennes, Genève n'a connu que tardivement une passion pour l'histoire naturelle descriptive. Ce n'est que dès la fin du XVIIIe siècle que les travaux inventoriants et classants animaux, végétaux et minéraux apparaissent en rupture avec l'expérimentalisme genevois en chambre des Abraham Tremblay, Charles Bonnet et Jean Sennbier. Aux premières études de terrain de géographie physique d'Horace Bénédicte de Saussure dans les Alpes, se succèdent dès 1790 les premiers travaux zoologiques et botaniques s'occupant de recherches taxonomiques ou de l'inventaire des êtres naturels. Ils sont réalisés pour la plupart par un corps de jeunes naturalistes regroupés au sein d'une nouvelle société savante, née en 1791, la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève ou SPHN. Comparés à leurs prédécesseurs, ces savants, dont font partie Henri Albert Goss, Horace Bénédicte de Saussure, Jean-Pierre-Étienne Vaucher ou encore Louis Jurine, portent un nouveau regard sur la nature environnante en raison de leur sensibilité pour celle-ci, favorisés par leur lecture d'œuvres de Rousseau comme la Nouvelle Héloïse, mais également par un contexte ambiant, pré-romantique où prédomine le goût pour les valeurs rurales et champêtres. Adeptes de la philosophie de Rousseau et dans leur désir de décrire la nature pour la rendre plus familière à l'homme, ces savants contribuent à créer au sein de la SPHN un climat rousseauiste, influençant son programme de recherche visant à l'inventaire et la description des productions naturelles de la ville et de ses environs. Nul doute aussi qu'ils ne soient fortement incités dans leurs tâches par les propos des révolutionnaires français et leurs idéologues, affectionnant les sciences naturelles, tout particulièrement la botanique, pour les sentiments de liberté, de bonheur et de bonne morale qui y sont associés. Bref, au début du XIXe siècle, vingt ans après la mort de Rousseau, l'histoire naturelle descriptive, l'étude de la description, de la distribution et de la classification des plantes et des animaux, a fait son entrée fracassante dans la cité de Calvin. La réception d'un linné et de ses idées y est certes pour quelque chose, mais la figure d'un Rousseau herborissant a aussi joué son rôle. On sait combien la réception de la figure de Rousseau a varié dans les générations qui lui sont contemporaines ou postérieures, de l'image du philosophe politique indissociable de la tradition révolutionnaire française à celle du pédagogue rénovateur des principes d'éducation par son Émile, ou encore celle érotique lui étant associée via la nouvelle Héloïse au XXe siècle. Néanmoins, la réception de la figure de Rousseau botaniste par les naturalistes lui ayant succédé n'a été que peu étudiée à ma connaissance, et l'examen d'ouvrages botaniques du début du XIXe siècle comme La botanique des enfants, Le botaniste sans maître et La flore d'Europe de Boissieu mériterait une étude approfondie pour le référence au philosophe genevois dans leur préface. Dans tous les cas, Rousseau est reconnu comme le principal instigateur en France de la popularisation des idées linéennes et du développement du goût de la botanique chez les amateurs, particulièrement chez les femmes. S'interroger sur la réception du Rousseau botaniste au sein du microcosme naturaliste genevois et de ses quelques personnages clés nous a paru être une approche nouvelle et intéressante. Elle nous a permis de mettre en évidence un fait certain, la prise de conscience, chez eux, d'une tradition botanique propre à Genève née sous l'influence d'un Rousseau actif dans l'étude des plantes. Assignation étonnante quand on y pense, puisque bien que née dans cette ville, Rousseau n'a jamais mentionné y avoir œuvré en botanique et n'a eu quasiment aucun contact avec ses naturalistes. En sus, l'examen de quelques textes tenus autour des botanistes genevois et de la figure de Rousseau nous a permis de relever quelques manipulations surprenantes. Ainsi, en 1861, l'homme de lettres genevois Marc Viridet publie son almanac de Jean-Jacques Rousseau livrant des jugements et des anecdotes tenues sur celui-ci par plusieurs botanistes genevois comme Jean Sénbier, Jean-Pierre-Étienne Vaucher ou encore Augustin Pyramus de Candol. Vaucher, certes inconditionnel de la nouvelle Héloïse dans sa jeunesse, nous le verrons, n'a jamais cependant fait mention de Rousseau dans ses écrits botaniques. Viridet force néanmoins un rapprochement contestable entre les deux hommes dans leur manière de voir l'art botanique par leur théologie naturelle en présentant, comme un écrit rousseauiste, la préface de Vaucher de son histoire physiologique des plantes d'Europe justifiant son étude du monde végétal par son désir d'y trouver des marques de la sagesse du créateur. Or, la représentation du divin chez Rousseau est plus complexe que celle des savants genevois, établie dans la vision d'un peluche ou d'un réaumur où l'existence d'un créateur garant de l'ordre de l'univers est justifiée par le sentiment d'émerveillement de la nature. Elle s'exprime chez lui par la mention d'un législateur, d'un sage qui, à la base des lois naturelles, ne peut être connu par l'homme qu'au travers de l'exercice de sa conscience et de sa raison. Autre exemple surprenant, en 1978, pour le bicentenaire de la mort de Rousseau, les éditions Louis Pariente de Paris, spécialistes de l'histoire médicale, rééditent sous un très beau format un petit opuscule intitulé « L'amour végétal ou les noces des plantes » décrivant l'éducation sexuelle d'une jeune fille au travers de l'exposé du système lignéen de classification végétale. Cet écrit, présenté comme la troisième édition d'une seconde parution datée de 1809, est placé sous le nom d'auteur de Charles Bonnet, « Le grand naturaliste genevois ayant œuvré en physiologie végétale et contemporain de Rousseau ». Volonté de leur auteur, les deux éditions présentent en seconde partie les lettres de Rousseau sur la botanique adressées à Mme de Lesser. Si nous avons choisi cette édition, précise Paris-Enté en préambule, c'est qu'elle s'est enrichie de huit lettres de Jean-Jacques Rousseau. Or, nos recherches ont établi clairement que ces éditeurs ont associé, de manière erronée, le nom de Charles Bonnet à cet ouvrage, sans doute pour des raisons commerciales en cette année anniversaire. Car si l'édition de 1809 porte bien le nom de Bonnet pour auteur, elle ne précise aucunement le prénom, et celui de Charles a été tout simplement rajouté par les éditeurs en 1978. Pour différentes raisons, dont l'une étant simplement les mauvais rapports tenus entre Bonnet et Rousseau, « Il est impensable que l'auteur de la lettre de M. Philippolis au sujet du discours de M. Jean-Jacques Rousseau puisse avoir signé un tel écrit, tant sur la question de son fond que de sa forme, en y ont intégré un écrit botanique de Rousseau. » Cet auteur adepte de Jean-Jacques est en réalité le parisien Marcelin Éloi Bonnet, un obscur chirurgien oculiste né en 1766. Si le catalogue de cet ouvrage par les principales bibliothèques européennes a pu être récemment corrigé, l'erreur due à cette usurpation d'identité s'est malheureusement largement propagée depuis 1978. Elle a conduit plusieurs auteurs, du philosophe François Delaporte au spécialiste de la réception de Rousseau, Tanguil Amino, à soutenir des interprétations erronées sur les considérations de Charles Bonnet à l'égard de la pédagogie botanique de Rousseau et sur une lecture libertine qu'il aurait eu des lettres sur la botanique. Il n'en reste pas moins qu'un bon nombre de botanistes genevois ont été enthousiastes de Rousseau. Sans doute, les premiers sont-ils à répertorier parmi ces savants de la SPHN dont nous avons parlé, le pharmacien Henri Albergos, 1753-1816 par exemple, fervent amateur de botanique, est ainsi totalement imbu des idées philosophiques et républicaines de Rousseau, ayant même élevé son fils selon les préceptes éducatifs de l'Émile. Il n'a que 25 ans lorsque son père lui signale dans une lettre de 1779 la souscription pour l'édition des rêveries du promeneur solitaire et des lettres sur la botanique, en lui assurant que leurs lectures ne peuvent que lui rendre, je cite, « plus agréable » et « plus facile » l'étude de cette partie de l'histoire naturelle. Goss va suivre le modèle de vie de Rousseau en se retirant de la vie publique à la fin de sa vie, dès 1802, pour s'installer à Mornay, en Haute-Savoie, affublée d'un bonnet à poils et d'un manteau, ressemblant au costume d'Arménien du philosophe. Menant là-bas une existence solitaire dans la nature, considérant l'ère de la montagne bienfaisant et moralisateur, il fait construire en 1812 un pavillon appelé « Temple de la nature » dans lequel il fait placer les bustes de l'inné, bonnets, saussures, Allaire et Rousseau. Ce lieu rousseauiste servira le 6 octobre 1815 à la première réunion des savants de toute la Suisse pour présider à la fondation de la Société Helvétique des Sciences Naturelles. Si les écrits de Goss ne contiennent pas à notre connaissance de référence directe aux rousseaux botanistes, ces notes personnelles témoignent de son engouement pour le rapport entretenu par le philosophe avec la nature, comme l'illustre son poème inédit « À ma solitude » dont je cite quelques vers. Le vrai bonheur, et je le sens, l'absence de l'inquiétude à l'ombre du cerisier sacré. Sur le manuscrit, le mot « cerisier » a remplacé les termes successifs et barrés de « laurier » et de « mon bois », allusion incontestable, peut-être inconsciente, à l'idylle des cerises, des confessions. Abordons maintenant le pasteur et botaniste Jean-Pierre-Étienne Vaucher, 1763-1841, qui, entre autres, a été le premier maître de botanique d'Augustin Pyramus de Candole. Si Vaucher est fasciné dans sa jeunesse par la figure de Rousseau, elle prend nettement moins d'importance chez lui à partir de la Révolution française en raison de son dégoût par l'abus fait des opinions politiques du philosophe par les instigateurs de la terreur. Il n'y a pas d'allusion à Rousseau dans l'œuvre de Vaucher et c'est principalement dans sa longue correspondance avec le Zurichois Escher von der Linde qu'il en témoigne. Il y rapporte ainsi avoir célébré l'anniversaire du philosophe en juillet 1793 à Genève et son engouement pour la nouvelle Héloïse qu'il manifeste par ses nombreux pèlerinages effectués entre l'âge de 18 et 23 ans sur le site de Vevey. Il en fait aussi sur l'île Saint-Pierre à Bienne en refaisant sur celle-ci le parcours botanique de Rousseau. Dans ce dernier témoignage, Vaucher évoque le projet de la flora pétrin-sularis du philosophe et s'interrogeant si cette flore désirée par ce dernier, je cite, se serait trouvée assez riche, il lui reconnaît par là ses réelles capacités à identifier correctement les plantes. Enfin, dernier témoignage de ces pèlerinages rousseauistes, son journal de Paris daté de 1782 et que nous venons juste d'éditer chez Slatine et qui dépeint sa poursuite des traces laissées par le philosophe d'un capital français en rejouant même ses épisodes célèbres parisiens. Gauss et Vaucher, on l'a vu, n'ont que peu évoqué dans leurs œuvres le rousseau botaniste et nullement en tout cas sa place dans l'histoire de la botanique genevoise. Il faut donc se diriger vers Augustin Pyramus de Candol 1778-1841 dans la première moitié du XIXe siècle pour y voir émerger la figure d'un rousseau inscrit officiellement et pour la première fois au panthéon des botanistes genevois. Dans son histoire de la botanique genevoise de 1830, Candol évoque Rousseau avant tout comme un remarquable pédagogue dans l'enseignement de la botanique en raison de ses lettres élémentaires et de son dictionnaire de botanique qualifié, je cite, remarquable par leur bon sens, leur précision des idées et l'heureuse simplicité du style. Il lui attribue aussi le grand mérite d'avoir parfaitement intégré les idées importantes de Jussieu, servant à une classification naturelle des espèces, un signe de la grande clairvoyance de Candol puisque les historiens contemporains se rallieront aussi à cette thèse nuançant l'adhésion si fortement affirmée du philosophe Genevois à la classification lignenne. C'est encore, je cite, son talent extraordinaire de style et ses services éminents pour améliorer le sort de l'enfance que Lou Candol qui, en guise de reconnaissance, lui dédie la famille végétale des Rousseacées dans son prodrome et fait exécuter son buste par James Pradier en 1821 pour le placer devant l'orangerie du jardin botanique des Bastions qu'il a fondé en 1817. Ce buste est, semble-t-il, l'un des premiers à Genève faisant suite à une sculpture originelle de dimension colossale érigée au Bastion des 1794 mais qui, en raison des travaux servant à la création du jardin botanique a été détruite en février 1817. La polémique qui s'en suivra servira d'ailleurs de motif à Candol pour justifier sa tâche. Enfin, dernière cause expliquant son rousseauisme ardent, sa relation étroite qu'il noue avec Benjamin Delesser lors de son séjour à Paris. Ce dernier est un industriel philanthrope amateur de botanique à la tête au début du 19e siècle d'une des plus importantes collections d'herbiers en Europe. Mais il est aussi le fils de Madame Delesser, la correspondante de Rousseau de ses lettres élémentaires et son biographe rapportera combien son goût vers l'étude des plantes s'est vu favorisé par sa lecture incessante de cet écrit. Candol et sa statuification de Rousseau au panthéon des botanistes genevois, la suite que nous n'aurons pas le temps de narrer en détail est dans la logique de ce mouvement. D'Alphonse de Candol à Charles Bény au milieu du 20e siècle, la communauté des botanistes genevois va dans son ensemble louer la figure de Rousseau en la plaçant dans ses écrits en amont de la longue histoire botanique genevoise engendrant des propos parfois étonnants. En 1904, lors du transfert polémique du jardin botanique des Bastions au bord du lac, Marc Desbrites dans le journal de Genève prédit la fin prochaine de l'intérêt porté à la botanique dans la ville en raison de ces générations d'enfants à venir qui ne pourront plus s'émerveiller devant les plates-bondes des Bastions dans leur admiration portée au bus de Rousseau devant une orangerie vouée à la destruction. A cette même époque, si les botanistes Robert Chauda et John Bricquet voient dans la figure de Rousseau un précurseur de la botanique moderne avec, je cite, son armée de botanistes herborisiens du 19e siècle, en 1934, Bénédicte Ocreutiner, directeur du jardin botanique, va plus loin encore en lui imputant totalement le développement de la botanique systématique à Genève. Une même thèse et je terminerai là que reprendra des années plus tard en 1965 le botaniste hollandais Franck Stafle qui, dans sa magistrale synthèse historique faite en anglais pour la communauté internationale, inscrira à nouveau, mais définitivement et avec force, dans l'absence d'un regard critique, la figure d'un Rousseau herborisant à l'origine de la grande tradition botanique genevoise. Je vous remercie. applaudisse. Applaudissements – Sous-titrage FR 2021